Coucou ! Hello ! Aujourd'hui on va vous parler du budget pour vivre sur le bateau à l'année. Ben maintenant ça fait un peu plus de quatre ans qu'on vit sur Namaste à l'année donc on a suffisamment de recul pour faire un budget détaillé donc on va essayer de passer par tous les sujets de l'achat du bateau au quotidien en passant par la rénovation, les travaux, etc. Donc ça va être propre à chacun ? Oui parce qu'on n'a pas tous la même façon de vivre donc voilà nous là c'est notre budget à nous. Voilà on n'a pas tous la même façon de vivre, on n'a pas tous le même bateau, on ne vit pas forcément dans les mêmes pays donc on va essayer de faire un truc un peu global par rapport à nous. Allez let's go ! Alors on va commencer avec l'achat du bateau. Donc on a acheté Namaste à Port le Quatt en 2019 et on en a eu pour 19000 euros mais il faut savoir que sur le bateau les voiles étaient HHS, il n'y avait pas l'électronique. L'intérieur était très rustique voilà on a vraiment on est partis de zéro quasiment. Donc notre premier achat du coup ça a été l'électronique. Donc l'électronique ça a été sondeur, anemo, GPS, AIS, pilote automatique et vérin hydraulique. Et on en a eu pour 6000 euros. Alors un des trucs qui était très important à faire rapidement c'était pour nous protéger du soleil. On n'avait aucune protection. Donc on avait le bimini et la capote de roof et également on avait le portique en luxe pour pouvoir monter l'annexe facilement et poser des panneaux solaires. Ça, ça nous a coûté 3000 euros. Ensuite pour vraiment partir tranquille, on voulait changer tout le gréement dormant. Donc on a changé tout l'eau au banage et l'enrouleur de génois. On en a eu pour 4000 euros. Ensuite du coup on s'est occupé donc des voiles parce qu'en plus il faut savoir qu'on a déchiré un génois dans un grain donc il fallait revoir ça. Et puis les voiles étaient très abîmés. Donc on a acheté l'AGV, full button, le lazy bag et le génois. On en a eu pour 4000 euros. On a refait tout l'intérieur donc toute la menuiserie, la sellerie, l'électricité, la cuisine environ 1500 euros. Du coup pour traverser l'Atlantique, on a acheté donc le radeau de survie pour la sécurité. Ça c'était sûr, c'était obligatoire. C'était un radeau de survie haut de survie, 4 personnes, qu'on a payé 1200 euros. Donc on avait une annexe qui fuyait un peu de partout, qu'on a essayé de réparer plusieurs fois. Mais du coup on a décidé d'en acheter une neuve et donc on en a pris une semi-rigide de 2m50. Qu'on a payé 1200 euros. Voilà et depuis on va mieux. Pour équiper cette annexe semi-rigide, on a choisi un moteur hors bord de 6 chevaux Yamaha. On en a eu pour 1800 euros. En ce qui concerne l'autonomie électrique, on a donc acheté des batteries, le convertisseur 220 et les panneaux solaires. Donc ça c'était vraiment important pour être tranquille au mouillage et en navigation. Le 220 également, comme ça déjà on a tous les appareils de cuisine électroménager comme à la maison. Et en plus, s'il y a besoin de bricoler, disqueuse, quoi que ce soit, on a le 220. Donc ça on en a eu pour environ 3000 euros. Ensuite il va y avoir l'entretien du bateau, donc c'est l'entretien annuel en gros, on va avoir le grutage, le carénage avec l'anti-fouling, l'entretien du moteur, les anodes. Donc l'entretien du moteur ça va être la vidange, les filtres, l'huile, le liquide d'offrandissement, etc. Et ça on en a pour environ 1200 euros. Tout ce qu'on fait sur le bateau, c'est nous qui le faisons. Donc c'est vraiment tout ce qu'on vous annonce là, ce sont le prix que des pièces. Et puis on a de la chance Max et Mécano. Pour l'assurance du bateau, on est chez GAFA et on paye 40 euros par mois. Mais il faut savoir qu'on n'est pas assuré tout risque, parce que pour l'être, il faut faire expertiser le bateau. Ouais, le bateau est trop vieux, donc pour le moment on est au minimum. Donc on voudrait en profiter quand on va sortir le bateau de l'eau, sûrement en Guadeloupe, pour faire réexpertiser le bateau et puis pouvoir s'assurer tout risque. Pour le gasoil, on n'a vu quasiment qu'à la voile, donc on a mis un plein à un an, soit 150 litres de gasoil, ce qui représente environ 300 euros. Voilà, bon c'est le prix fort, c'est le prix à la métropole. Donc pour l'essence du Jingyi, on en a pour 20 euros par mois, elle ne consomme pas grand chose, donc c'est pratique. On s'insère quand même assez régulièrement, mais ça ne consomme pas beaucoup. Donc cette année avec Max, on ne travaillait pas au même endroit, donc on a pris le port pour que ça soit plus facile. Donc c'est vrai que c'est une année où on est resté plus au port que d'habitude. Ouais, on a fait environ 4 mois au port, ce qui représente environ 1500 euros. Là, les courses du coup, c'est quand même plus cher en Martinique aussi, donc on en a pour 120, 130 euros par semaine à deux. Ensuite, nous c'est vrai qu'on est des bons vivants, on aime bien bouger, voir du monde, en plus on travaille dans la restauration. Du coup, on aime bien se faire un petit resto de temps en temps, donc on fait aller, on va faire à peu près deux restos par mois à 40 euros tête par resto, ce qui nous fait 160 euros par mois en gros. Pour la laverie, malgré qu'on vive la moitié du temps en maillot sur le bateau, on travaille pas mal, donc voilà, la laverie, on y va une fois par semaine au minimum et on en a pour 10 euros par semaine. Du coup, au total, entre l'achat du bateau, la remise en état et la préparation au grand voyage de Namasté, on en a eu pour 44 700 euros et à savoir que maintenant on a un bateau flambant. Pour notre quotidien, entre les ports, les restaurants, les courses, la laverie, l'assurance, etc., ça nous revient environ à 1050 euros par mois pour deux. Voilà, on vous a tout dit, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à très vite.